Les Angevins ont tranché, le résultat a été serré, mais le résultat a produit un vainqueur à cette élection. Mars 2008, la ville d'Angers échappe de justesse à Christophe Béchut au soir du second tour. 667 voix le séparent de l'élu sortant Jean-Claude Antonini. Un revers dans le parcours fulgurant de ce jeune prodige de la droite qui ne perdra jamais de vue la conquête de ce bastion socialiste. Ambitieux, brillant orateur, fin stratège, tout ou presque réussi à cet Angevin avocat de formation, entré tôt en politique comme conseiller municipal à Avrier. En 2004, il devient à 29 ans le plus jeune président de conseil général. L'UMP en fait son champion. Il est candidat aux européennes de 2009 qu'il remporte au la main. L'année suivante, adoubé par Nicolas Sarkozy, il repart en campagne pour les régionales qu'il perdra. Le jeune protégé se taille une réputation de cumulard en enchaînant 4 campagnes en l'espace de 5 ans, durant lesquelles il abandonne 2 mandats. Le temps de la revanche des municipales arrive enfin. Profitant de sa notoriété, Christophe Béchut garnit en moins ses distances avec sa famille politique, préférant jouer la carte de l'ouverture, comme il l'avait fait 6 ans plus tôt, sans pour autant cette fois rallier l'ensemble des centristes, divisés. A seulement 40 ans, Christophe Béchut a enfin réalisé son rêve. Désormais à la tête d'Angers, le sénateur et président du département a promis de se consacrer uniquement à son mandat municipal. Mais jusqu'à quand ? Quelle sera désormais sa prochaine bataille électorale ? Consacré.